Nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris, un bel après-midi d'été, rencontre avec une jeune épouse intégralement voilée et qui entend le rester. Interview exclusive de Florence Bouquilla pour mots croisés. Jamel a 26 ans, sa femme radija 19. Issue d'un milieu catholique très pratiquant, elle s'est convertie à l'islam il y a peu, comme son frère aîné. Aujourd'hui, elle porte le niqab. Je me suis convertie, ça doit être en août 2007, à peu près il y a deux ans. J'ai d'abord étudié, qu'est-ce qui est mieux approprié au niveau de la pudeur, qu'est-ce qui va me rapprocher de mon créateur. Et c'est là, vraiment petit à petit, qu'on m'a orientée vers ces différents types de voiles. On, c'est qui ? Mon frère ainsi que sa femme et des relations que j'avais. Vous portiez le niqab avant de rencontrer votre mari ? Oui, ça je tiens à préciser, je l'ai rencontrée et il m'a rencontrée comme ça. Et donc, du coup, voilà quoi, ça prouve que c'est pas, on nous l'impose pas forcément quoi. C'est un choix qui est personnel. Il y a des gens qui se posent des questions, est-ce qu'elle a pas chaud ou est-ce qu'elle voit ? Ça, c'est des questions innocentes, bon, on peut pas leur en vouloir, mais les gens vraiment qui vous insultent. Moi, j'estime que je suis comme tout le monde. Quand je rentre chez moi, j'enlève mon voile, je fais à manger, je suis un être humain. C'est pas parce que j'applique la religion à la lettre ou vraiment, je suis vraiment très impliquée dans la religion, que forcément, je suis extrémiste. C'est un mot qui ne m'est pas approprié pour moi. Je vous dérange ? Pendant l'interview, une passante s'arrête, intriguée, presque révoltée. Vous êtes arrêtée parce que vous m'avez vue avec les niqab, voilà. Et que vous voyez pas beaucoup de gens comme ça, quoi. Ça m'effraie un peu, même. Comme je vous dis, il y a... Ça m'étonne pas parce que je commence à en voir pas mal, mais c'est effrayant. Ça vous fait peur ? Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont mortes pour obtenir une liberté de vie, une liberté d'action. Moi, je suis libre, madame. L'habit, ça ne fait pas... Vous voyez, je peux sortir, je peux faire ce que je veux. C'est juste... Moi, je couvre mon visage et je suis libre. Je fais toute tâche que toute autre femme française fait. Je m'inquiète quand elle sort dehors parce qu'elle se fait vraiment insulter. Elle a des regards agressifs même des forces de l'ordre, des policiers, quand elle croise des policiers. Donc ça, je trouve ça inquiétant, moi, surtout. C'est surtout ça qui m'inquiète. Si jamais la loi, une loi passait interdisant de porter une niqab, vous partiriez ? Mais si, par exemple, elle ne peut plus sortir en France comme ça, je ne vais pas la bloquer chez moi. Je ne vais pas lui obliger de retirer son niqab. Donc le mieux que je puisse faire, c'est soit aller en Angleterre ou dans les autres pays européens, si je ne peux pas aller dans un pays musulman, pour aller dans un pays où elle puisse au moins marcher en sécurité dans la rue avec son niqab.